Le prince Andrew cloué aux pylories, Sarah Ferguson sort les griffes. De passage sur le plateau d'une émission matinale de la télévision britannique, Sarah Ferguson a de nouveau affiché son soutien à son ex-mari, le prince Andrew, en appelant les médias à le laisser tranquille. S'ils sont divorcés depuis déjà 27 ans, Sarah Ferguson reste plus que jamais l'allié du prince Andrew, frère cadet du roi Charles III. Alors qu'elle assurait la promo de son deuxième roman, A Must Intrigue Un Lady, sur le plateau de l'émission Good Morning Britain, ce jeudi 20 avril sur la chaîne britannique ITV, la Duchesse d'York a de nouveau pris sa défense. Son ancienne compagne est mère de ses deux filles, les princesses Béatrice et Eugénie. L'a effectivement décrit comme un homme bon et gentil et, un très bon grand-père, pour leurs petits-enfants, la petite Sienna Elisabeth Mappelli-Modzi, fille de leur aîné, et le petit Auguste Philippe Auk-Brooksbank, fils de leur cadette. Le duc et la Duchesse d'York auront d'ailleurs prochainement un descendant de plus à choyer puisque la princesse Eugénie a annoncé, en janvier 2023, être de nouveau enceint. « Je pense que les projecteurs doivent se détourner de lui et le laisser reconstruire sa vie », a ajouté Sarah Ferguson, toujours à propos du prince Andrew. Retiré de ses fonctions publiques officielles à la suite de son implication dans l'affaire Jeffrey Epstein, le fils préféré de la défuntre Anne Elisabeth II a de toute façon l'obligation de se faire discret depuis l'échec de son interview télévisée avec BBC Newsnight. Démuni de ses titres militaires et de son prédicat d'Altesse Royale, il n'est même plus autorisé à apparaître sur le balcon de Buckingham Palace aux côtés des autres membres de sa famille. Le beurre et l'argent du beurre En tant que frère du roi Charles III, Andrew demeure en revanche invité au couronnement de celui-ci, le 6 mai prochain à Londres, un événement auquel ne participera pas Sarah Ferguson. Si les deux ex-époux sont restés très proches depuis leur séparation en 1992, ils ne sont légalement plus liés puisque leur divorce a bel et bien été prononcé le 30 mai 1996. C'est un événement d'État, et en tant que divorcée, je ne pense pas que l'homme puisse avoir le beurre et l'argent du beurre, a déclaré la Duchesse d'York lors de son passage sur le plateau de Good Morning Britain. Bien consciente qu'il s'agit là d'une question de protocole tout en assurant qu'elle aime être divorcée de « Est-ce, mon ex-mari ? » Selon le magazine, Hello. Cette dernière pourrait tout de même profiter en partie des festivités en étant conviée au concert donné dans la cour du château de Windsor.